Alors sur Instagram, j'ai constaté que tu avais créé une page au nom de Mathilda CR. Donc c'est toi qui te transforme sur cette page en fille. Pourquoi avoir créé une page différente ? Pourquoi ne pas poster ces transformations, si tu acceptes qu'on les appelle comme ça, sur la page de Fabien ? Parce que je n'avais pas envie de me perdre avec le personnage de Fabien et moi. Parce que moi, quand je me maquille, quand je fais des maquillages artistiques, beauté ou effets spéciaux, c'est Fabien. Après, quand je commence à mettre mes périques, etc., ce n'est pas comme si j'étais une drag queen, mais c'est comme si je transformais un peu comme si j'étais un personnage à part totalement. Je commence à avoir une attitude un peu différente, etc. Vraiment, c'est comme si c'était deux personnes à part. Et vu que je ne voulais pas me perdre avec Mathilda sur mon compte perso, j'ai décidé de faire un compte à part. En fait, la question que je me posais, c'est pourquoi mettre des vêtements féminins sur Mathilda uniquement ? Est-ce que Fabien, volontairement, je te décroche à la troisième personne, est-ce que Fabien ne pourrait pas, je ne sais pas, être Fabien, être un homme, porter une jupe, des talons ? En soi, je pourrais totalement. Mais en fait, c'est juste un style vestimentaire qui, en soi, ne m'intéresse pas réellement. Par exemple, porter des talons, dans la vraie vie, ça ne m'intéresse pas. Même le maquillage, là, je suis maquillé, mais très naturellement. Et c'est comme ça que je maquille tous les jours. C'est-à-dire vraiment mettre du rouge à lèvres, des faux cils, etc. Dans la rue, honnêtement, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Parce que moi, ce n'est pas juste le maquillage. Déjà, ce n'est pas quelque chose pour moi que j'utilise pour m'embellir. C'est vraiment le côté artistique et le côté, waouh, quand même avec le maquillage, on peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment se modifier le visage. Des fois, j'aime trop le fait de ne pas me reconnaître dans un miroir. Et c'est ça qui m'intéresse avec le maquillage. Ce n'est pas du tout le fait de m'embellir ou de me sentir plus à l'aise ou quoi. Et pareil avec les vêtements, en fait. Moi, je suis dans un style, on va dire, un peu classique. Les vêtements que j'ai envie de porter, je les porte. Mais après, ouais. Mathilda, j'essaye un peu d'être dans les clichés de la femme, on va dire. TV News a écrit On a vu que tu étais très, très proche de ta maman. Mais j'avais envie de te montrer cette photo. Et que tu puisses nous partager ce que tu ressens. Oh, ça date ? Ben oui. C'est moi qui ai posté cette photo. Je ne me rappelle pas. Ben, c'est moi tout bébé avec ma maman. Mais après, avec ma mère, on a toujours été proches. En plus, comme je t'ai dit, du coup, vu que je l'ai toujours regardé se maquiller, etc., le domaine de la beauté, je l'ai appris avec elle. Donc, ça nous a encore plus rapprochés. Quelle est la principale différence que tu noterais entre l'enfance que tu as vécue et ta vie d'adulte, aujourd'hui ? Ben, en soi, je n'en vois pas parce que je suis toujours aussi libre. Hormis le fait que maintenant, j'ai grandi, qu'en soi, je suis indépendante. En soi, il n'y a pas de différence parce que l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est l'éducation que j'ai envie de donner à mes futurs enfants. Tu veux être père ? Oui, oui, bien sûr. Avec Léo ? Ben oui, on va en parler. Mais c'est une envie que tu as depuis toujours. Est-ce que c'est un projet, même si tu as 20 ans ? Alors, un projet actuel, non, parce que j'ai vraiment envie d'être, on va dire, d'avoir fini ma vie, on va dire, avec le travail, etc. Je veux vraiment avoir ma maison, être installé, être stable, tout ce qu'il faut, etc. Être marié. Et comme ça, après, on parlera famille réellement. Mais est-ce que tu sais un peu quel parcours t'attends ? Si vous souhaitez être père avec Léo, vous vous êtes renseigné ? Je ne me suis pas réellement renseigné, mais j'en ai entendu des interviews, des gens qui ont parlé comme ça, et je sais que c'est très compliqué. Bon, moi, je m'y attends, mais j'attendrai. Mais le compliqué ne te fait pas peur ? Non, du tout. Je crois. Non, moi, une fois que c'est... C'est la fin, en fait, c'est la fin qui m'intéresse, ce n'est pas le parcours. Tu sais quoi ? Parlons de Léo tout de suite. Parce que tu as posté une photo sur ton compte Instagram, tu mets en légende, j'ai dit oui. Plus sérieusement, aujourd'hui, j'ai 20 ans, et vraiment, c'est incroyable comme le temps passe vite à partir du moment où ta vie devient un compte de fait. Ça fait également deux ans, pardon, que je me suis inscrit sur les réseaux pour partager ma passion. C'est très récent. Oui, c'est récent. Deux ans qu'on me suit pour ce que je fais ou pour ce que je suis, et c'est vraiment incroyable. Merci pour tout. Tout ce que vous m'apportez au quotidien, bien entendu, je ne me suis pas marié avec Léo. Je l'aime plus que tout et ça va faire bientôt un an qu'on est ensemble. Un an qui me fait vivre un rêve à ses côtés. Alors là, il s'agissait d'une blague, mais l'avenir, vous le voyez comment ensemble ? Parce que c'était très crédible. Oui, je sais, c'était très crédible, mais je trouvais ça drôle parce que beaucoup de personnes pensaient qu'on allait se marier de base. Alors que bon, je trouve que c'est un peu tôt quand même. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, avec la photo, ça ne faisait pas encore un an qu'on était ensemble. Donc bon, et puis, je n'ai pas envie de me marier à 20 ans non plus. Je préfère attendre. Surtout qu'en plus, Léo, il est encore dans ses études, il attend le travail, etc. Donc, je veux vraiment attendre que ce soit fini, en fait. Je n'ai pas envie de commencer à me marier ou alors de préparer des choses, etc. Alors qu'on est encore à l'opposé parce que du coup, moi, j'habite près de Montpellier. Léo, il habite sur Strasbourg. On a plusieurs heures de train, etc. Donc, nous marier déjà actuellement alors qu'on ne vit pas ensemble, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Mais ouais, après, moi, je la vis. Moi, je ne sais pas comment je vois l'avenir, mais en tout cas, je le vois bien. Quand tu l'as rencontré, Fabien, il savait qui tu étais ? Je ne crois pas. En fait, on s'est rencontré dans une villa avec des influenceurs. Et lui, il était venu parce que c'était l'ami, en gros, d'un influenceur. Et du coup, il s'était fait invité. Mais il n'était resté que deux jours. Et c'est vrai qu'on ne s'était pas vraiment calculé parce que du coup, on ne se connaissait pas du tout. Moi, ça faisait six mois que j'étais sur les réseaux. Donc, j'étais tout nouveau. Et puis après, il a répondu à une de mes stories. On a commencé un petit peu à parler. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais un peu en bail avec quelqu'un. Au final, il n'y a rien eu. Après, je me suis encore perdu avec quelqu'un d'autre. Ça a duré un mois. Mais bon, au final, basta. Et puis après, on continuait quand même à se parler. Mais rien de ouf. Et puis après, on s'est parlé de plus en plus. Et puis, il est venu chez moi. Et puis maintenant, depuis, on est ensemble. Et vous ne vous quittez plus. Exact. Et puis, on s'est parlé de plus en 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 plus en